amitabh à vous au thème shalom c'est le rommage depuis le 207 bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre bon à savoir oui c'est révis de conscientisation c'est révis des veilles de conscience qui permet à ce que vous découvriez les choses qui sont cachées le thème d'aujourd'hui m'était demandé par des centaines et des centaines et milliers d'abonnés portes à portes ce thème qui défend la chronique comme ça de par les réseaux sociaux dans le monde antique aujourd'hui je vous on parlera du même sujet mais de l'aspect spirituel ça c'est mon domaine maintenant il faut savoir une chose c'est une pratique qui remonte depuis la rome antique était pratiquée comme ça par certains césar qui pratiquait le paganisme oui il entre dans le vice comme ça de la magie qu'on appelle à grossi la gaussière plusieurs disciplines celle ci est uniquement mal et uniquement marqué comme ça sur la cellule du corps il ya deux entendants qui doivent y entrer il ya le bêta il ya la fin l'alpha est celui qui ce qui fait subir au bêta service et de ça qu'il s'agit maintenant les différents types de magie de la cellule afin d'arriver à ce dont vous attendez pour commencer il ya la magie dans la grossie qu'on pratique toujours pour la sueur par la sueur il ya la magie qu'on pratique comme ça par le sang menstruel oui les femmes peuvent faire des femmes avaler comme ça le sang menstruel ou les nettoyer avec afin d'acquérir c'est un certain chose c'est un pouvoir afin de subir comme ça ce que on leur a demandé de faire au bêta donc au passif parce qu'il y a l'optique et le passif qui est de polarité il ya comme ça le vomi qu'il faut faire au bêta enfin que toi qui est alpha tu puisses avoir toujours des bénédictions des bienfaits il ya comme ça le sperme l'aspersion pas de sperme qui fait partie de cette magie de la grossie il ya comme ça l'urine qui fait partie de la magie de la souillure ça c'est quand il fait plutôt par quelqu'un d'autre parce qu'il ya deux types d'aller dans la souillure dans la magie de l'urine il ya deux polarités et à la polarité bienfaitrice que votre mère pour vous le faire enfin de vous désembêter mais il ya une autre qualité quand vous connaissez le protégé car il le fait d'une manière volontaire qu'il soit il fait pipi dans votre bouche soit il urine sur vous ça ça relève dans notre cas du bas astral il ya maintenant la panneau d'or qui est réservée par l'aisselle dans la matière fécale elle-même les entités qui gouvernent la matière fécale sont légion il ya des dix spécifiques qui gouverne la matière fécale mais cette magie est beaucoup plus insoufflée par la grossie mais aussi dans les secrets comme ça qu'ils ont les accès les magies des eaux mais pas n'importe quelle divinité la divinité qu'on appelle jacqueline c'est qui gouverne la matière fécale ce qui apporte les lettres aux grands entendants oui donc maintenant pourquoi est ce que les gens se les pratiquent les gens se les pratiquent comme ça pour multiplier les chiffres d'affaires les gens se les pratiquent comme ça pour souiller on va dire comme ça le corps ou encore le corps physique le corps éthérique comme ça et le corps mental même de la personne les génies généralement qui les demandent souvent sont des génies du très bas astral qui puissent leur énergie on va dire comme ça sur la défication sur les matières fécales sur tout ce qui est comme celui qui revient de l'être humain afin de réutiliser l'être d'autres êtres humains en lui donnant quelques petits pieds d'argent afin que vous puissiez avoir on va dire comme ça de l'abondance financière afin que vos contrats puissent bien marcher c'est une discipline de magie qui est très rare qui n'est que pratiquée par ceux qui sont dans le sommité des religions oui les pasteurs maîtrisent cette technique sept ans ceux qui sont versés dans l'occultisme authentique les imams aussi ou encore certains chefs connaissent cette technique les mages connaissent cette technique bref tous ceux qui sont au sommet des religions qui maîtrisent un peu l'occultisme ou qui maîtrisent l'occultisme dans ses fils et ses formes connaissent ce type de technique c'est comme ça ça vous surprend les magiciens les sorciers connaissent cette pratique la spiritualité c'est un autre monde maintenant les conséquences quand une femme reçoit la matière fécale de quelqu'un par la voie ou par la voie orale qu'est ce qu'elle reçoit elle reçoit d'abord par le plan spirituel comme ça elle dérègle son horloge cosmique parce que la matière fécale de l'autre n'est pas censé entrer sur l'autre il est censé aller quelque part où il ya quelqu'un qui s'occupe de ça si le général commandeur de ce monde a mis une entité derrière la matière fécale c'est parce qu'il connaît ce qu'il ya derrière la matière fécale et si cette jacqueline gouverne la matière fécale c'est parce qu'il ya une substance à l'intérieur maintenant quand il est pratiqué par la personne d'une manière volontaire de faire laisser sur la bouche de quelqu'un d'autre c'est pour avoir comme ça des choses qu'il ne peut pas avoir facilement il faut dessiner l'âme de l'autre le corps de l'autre en fonction que le dieu qui sert ou l'entité qui s'est plus béni davantage je tiens à souligner c'est que un vrai pratiquant de l'islam ne peut pas faire ce genre de pratiques un vrai pratiquant chrétien ne peut pas faire ce genre de pratiques c'est toujours des gens ou un vrai mage ou un vrai sorcier voient parce qu'il ya deux types de sorciers il ya les sorciers bienfaiteurs et les sorciers magnifiques donc ce qui pratiquent ce qui oeuvre pour la lumière ce qui oeuvre pour l'épanouissement on va dire comme ça de l'âme ok afin qu'ils retournent à son essence originelle de participer cette magie il ya une autre catégorie des personnes qui sont entrées dans les vices on va dire comme ça matériel et qui travaille avec ses entités du bas astral là qui pratiquent ce genre de magie qui sont juste revêtis on va dire comme ça ou revêtus comme ça des tuniques religieux mais au fond ce sont des agents infiltrés afin de salir des religions ou encore certaines pratiques en battition ils ont canonique pour les rendre hétéro canonique maintenant d'étiqués dans la bouche d'une femme non seulement ça dérègre son horloge cosmique ça diminue comme ça son essence est vitale parce qu'elle prend ce qui ne lui appartient pas c'est d'abord deuxièmement que ce soit les urines que ce soit le vomi une fois que c'est fait par un enfant et que vous êtes un bêta vous subissez le sort comme ça karmique vous en tâchez votre karma vous alourdissez votre karma vous vous endettez sur le plan karmique quand vous prenez encore de l'argent d'une manière volontaire ceci vous rattrape c'est bien avec cette pratique pourquoi parce que vous qui prenez cet argent vous faites ce genre de pratique hélico presto il vous sera restitué ici ça va même pas jouer sur la 7e génération ça recommande d'abord par vous prendre vous même pendant que vous êtes vivant ici vous allez voir si vous êtes une femme qui avait eu de l'argent derrière ça et que vous avez conçu des immeubles vous allez entendre un jour que l'immeuble s'est écoulé vous allez entendre un jour que la voiture que vous avez acheté avec cette pratique a brûlé ou vous avez fait un grave accident vous ne mourrez pas dans certains cas mais elle est irrécupérable tout ce qu'on reçoit avec la souillure ne dure pas maintenant l'espérance de vie j'ai mal l'espérance des filles des filles qui pratiquent déjà des techniques pas souvent de trois sept à dix ans après c'est la maladie après ces maladies on va scanner on va faire l'échographie on va faire la radio on ne voit rien avec des maigris meurs et puis des rythmes dans les réseaux sociaux donc faites attention à vous l'agent c'est bien mais il faut bien choisir l'agent que vous cherchez vous bien choisir l'agent que vous cherchez puis encore pour celles qui reçoivent toutes ces choses à la fois l'urine machaire fécale et qu'on couche avant qu'on aime votre cas est grave ceux qui vont suivre cette vidéo partager la massivement afin que ça puisse édifier nos soeurs qui vont faire des choses qu'elles ne savent pas réellement c'est pas des vices ça va au delà du vice je vous dis d'abord sur le monde spirituel que nous vivons le monde matériel si vous ne connaissez pas les conséquences sachez qu'aujourd'hui vous avez entaché votre karma vous avez des têtes karmiques vous avez déjà ajouté dans votre compteur vous avez déjà des poids karmiques et il s'agit difficile d'enlever donc faites gaffe à vous le monde n'est pas ce que vous croyez et vous regardez et c'est genre de choses parfois conduit au suicide comme des demoiselles qui s'est suicidé oui parce qu'il faut qu'il y ait aussi des sacrifices humains souvent il y en a beaucoup on ne vous dit même pas il y en a beaucoup après cette pratique ils sont suicidés le but c'est ça même en fait c'est qu'après toi même tu te livres tu livres ton homme sauf que quand tu meurs dans ces conditions tu vas dans le domaine des tartarus où tu seras dans un compartiment là-bas je crois que c'est ce qui est bonnement ça fait longtemps ou sera quatre où tu t'es sac ou tu t'es ce coup tu t'es ou tu t'es tu t'es suicidé toi même je suis d'interdit de partout des magiques de battre des religions parce que vous faites mal à la création donc faites attention donc lui c'est une pratique qui existe oui ce sont les choses qui existent que les gens se servent pour dominer les autres la matière fécale aussi parfois utilisé comme ça pour faire des choses à autre lui on l'utilise aussi parfois pour contrer comme ça un type d'envoûtement spécifique mais ceci est souvent fait par la femme c'est souvent fait par la femme c'est souvent fait par la femme et son mari par son accord c'est-à-dire qu'ils ont le commandement quand la femme se rend compte que le mari a été envoûté dans certains degrés elle peut faire cette pratique c'est un autre système pour ramener un homme qui est envoûté avec la matière fécale et là ça viendra dans notre sujet si dieu le a oui donc amitabha vous au temple shalom c'est le roi magique le 237 c'est l'afrique qui gagne et Sous-titrage ST' 501